60% c'est le taux d'exécution actuel des travaux d'extension de la délégation régionale de la fonction publique et de la réforme administrative de l'Est à Berthois. En visite de travail dans la capitale du Soleil-Levant, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative Joseph Lé a pu parcourir le chantier de construction de ce joyau architectural. Les impressions sont très bonnes, je devrais même dire excellentes parce que nous venons de visiter un chantier qui évolue à une vitesse au-delà de la normale. C'est rare, nous sommes habitués à des situations où on a consommé tout le temps mais on n'a pas fait 50% de réalisation. Donc je voudrais sincèrement féliciter toute l'équipe qui travaille sur ce chantier. Le chantier en question se déroule en trois phases, ceci pour une enveloppe globale de 407 millions de francs CFA, soit 350 millions pour la construction et 57 millions de francs CFA pour la maîtrise d'oeuvre. C'est un bâtiment qui habite au rez-de-chaussée, des bureaux de délégués régionales, secrétariats, une salle d'astreinte, un bureau de chauffeur et à l'étage c'est la salle de conférence sur les toilettes. On n'a pas de retard, on n'a pas en avance de certains travaux et on croit qu'on va finir avant même de la tirer du contrat. Pour la réalisation de ce chantier, la main d'oeuvre locale est fortement utilisée. C'est l'un des grands chantiers, comme vous avez vu, qui emploie une main d'oeuvre locale. Et pour la CNPS, nous avons vu à ce que ces 50 Camerounais jeunes qui sont là, ces ingénieurs, puissent avoir la couverture sociale en matière de construction sociale et ils auront leur pension retraite. Donc nous invitons les autres opérateurs à faire comme le ministère de la fonction publique. Pour l'heure, la première phase de ce chantier touche à sa fin. La deuxième phase est prévue en 2021 et la troisième en 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada